Avoir un dos énorme en seulement 3 exercices à la salle, c'est possible, on va voir ça. Déjà, très important de le préciser, le dos, avec moi, c'était un énorme point faible. C'était le plus gros point faible que j'avais sur tout mon corps. Même mes jambes qui sont pas fous, étaient mieux que mon dos. Mon dos, il était plat. Vraiment, il n'y avait rien dessus. Il n'y avait rien. C'était une planche. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir un dos plat comme ça. Tu vois, même ceux qui ne font pas de sport, ils ont plus de dos que moi avant. Mais j'ai pu dépasser ça. J'ai pu dépasser mes limites, j'ai pu faire des choses bien. J'ai pu avoir une science du dos. Découvrir les bons mouvements, les bons trucs pour enfin débloquer mon dos. Mais cela dit, quand j'ai une flemme dans la salle, je dois bosser mon dos. J'ai 3 exercices types à faire pour garder mon dos. C'est important. Premier exercice, tirage horizontal en prise serrée. Soit je prends une prise serrée, soit je prends une prise largeur des épaules. Ce que j'aime bien faire, c'est bloquer une à deux secondes de contraction. Ça, ça change tout. Quand tu fais ça, ça change tout. Pour beaucoup de mouvements et pour beaucoup de muscles, quand tu bloques, ça change tout. L'exercice, c'est plus le même. Il est plus dur. Ça fait mal, mais ça fait du bien. On en a besoin. J'aime bien aller à 8 ou 10 répétitions en lourd. Alors, cet exercice-là, en général, je mets lourd. Dans la vidéo, je précise, c'est des charges de démonstration. Tu vois, mais de base, je mets presque tout. Là, je ne sais pas combien sur ça, mais je mets presque tout de base et je fais ça bien. Et je me rappelle, avant, je mettais ma ceinture parce que je mettais vraiment lourd. Là, ça va, mes lombaires sont beaucoup plus forts, sont beaucoup plus résistants. Il faut que je réessaye derrière avec la ceinture, mais je mets lourd. Par contre, quand je dis de mettre lourd, c'est suffisamment lourd pour bloquer 2 secondes ou 1 seconde. Exemple, si par exemple, je mets 50 kg en lourd et je n'arrive pas à bloquer, eh bien, je descends, je mets 40 ou 45 ou même 35. Le plus important, c'est que ce soit lourd pour toi. Lourd pour toi et lourd pour moi, ce n'est pas la même chose. On n'a pas le même niveau. Dans tous les cas, il faut que ça soit dur pour toi. C'est dur, mais tu peux bloquer 2 secondes et aussi, autre paramètre, tu peux au moins aller à 8 répétitions. Donc, voilà, il faut prendre en charge, enfin, il faut prendre en compte la charge et aussi l'endurance musculaire que tu peux mettre et que tu peux évaluer. Et ça, c'est que toi qui pourras le voir. Deuxième exercice, tirage vertical. Il me semble que c'est vertical parce qu'à chaque fois, je les confonds entre vertical et horizontal, mais c'est le tirage vertical. Alors ça, même principe. Pareil, mais en prise, en général, je suis plus sur une prise large. Là, j'ai une prise un peu bizarre, mais en général, j'aime bien prendre large dans ce mouvement. Je bloque aussi une seconde, même principe. Je mets lourd, je fracasse bien mon dos et ça fait la GIF. Franchement, ça fait la GIF. Avant, je faisais mes exos dos mécaniquement, tu vois. Je faisais des répétitions, 10 répétitions, 12 répétitions mécaniquement. Je faisais de la prise inversée aussi. Je faisais de la prise pronation et supination sur ce mouvement. C'était bien, on ressentait bien, mais pas assez. Quand tu as un retard d'eau, il ne faut pas que tu fasses tout ça. Il faut vraiment que tu mets de la charge, tu mets des blocages, du contrôle et tu ressens bien ton dos et là, ton dos change. Et quand ton dos changera, là, tu pourras t'amuser avec les prises inversées, là, tu pourras t'amuser avec toutes ces conneries-là. Mais avant ça, il faut construire son dos intelligemment, c'est important. Et là, en général, pareil, je m'arrête à 4 x 8 ou 12 répétitions tranquillement. Pas plus, vraiment pas plus. C'est vraiment en fonction de ma forme, en fonction de ma force aussi. Parce que quand tu fais du tirage horizontal juste avant et après que tu fais ça, tu as mis l'eau avant, là, tu sais que tu vas mettre moins lourd. D'ailleurs, ça, c'est un sujet de vidéo, il faut que j'en parle du fait de mettre lourd dans ces séances de musculation. Parce que plein de personnes sont frustrées parce que, voilà, on voit des vidéos, des bodybuilders, des mecs à la salle sous booster, des mecs sous autre chose, plus un booster. Faire des séances de fou, ça peut décourager. Mais moi, je t'en parle et tout ça parce que moi, je me rapproche de toi, OK ? On est nati tous les deux, on est bien. Moi, j'ai de l'expérience, j'ai beaucoup de force. Je prends du pré-workout, je suis bien, mais je reste nati. Ça, c'est important. Donc, j'ai la fatigue d'un nati. Mais on va en parler de ça, de la gestion de sa force dans une séance. Dernier exercice, le GOTS des exercices dos. Traction à la barre. Pronation. Ça, c'est important. Quatre fois dix répétitions. Les tractions, je suis bien d'accord, c'est dur. C'est le mouvement le plus difficile à faire au poids de corps. Je parle des vrais mouvements, pas tous les mouvements front lever et tout, les mouvements impossibles du street workout. Je te parle des mouvements réalisables, tu vois. Si tu n'es pas gros, les mouvements réalisables. Traction, c'est super dur. Mais quand tu arrives à bien les faire, tu auras un dos de fou. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes du street qui n'ont jamais fait de musculation en salle, mais qui ont des dos incroyables grâce aux tractions. Les tractions, c'est un titre code, cet exercice. C'est un titre code. Si tu veux un dos tracé, il faut absolument que tu saches faire des tractions. C'est bien beau de faire des répétitions longues en tirage vertical, horizontal, machine dos, des trucs. C'est bien. Mais les tractions, vraiment, c'est un game changer pour le dos. Au niveau des répétitions et des séries, au niveau des séries et des répétitions, si tu n'arrives pas à faire 4 fois 10 répétitions, tu peux faire 4 fois 8 ou 4 fois 6 répétitions. Le plus important, c'est de mettre des tractions dans ta séance. Moi, avant, j'avais du mal à faire mes tractions après ma séance. Donc, je les mettais avant. Mais avant ma séance, les tractions étaient un mouvement très énergivore pour mon corps. Donc, je n'en faisais pas. J'ai quelques vidéos d'où je t'en parle d'ailleurs. Je me suis dit que j'aurais aimé mettre des tractions, mais quand je l'ai fait, après, je n'ai pas beaucoup de force. Du coup, je n'en fais pas. Mais je me suis forcé à en faire après mes séances. Maintenant, ça va, je gère. Maintenant, même presque après toutes mes séances, n'importe quelle séance, je fais des tractions parce que j'aime ça. Et je suis lourd là, je suis gros là. Et j'ai envie de reprendre les tractions. J'ai vraiment envie de reprendre les tractions parce que je sais que quand je vais perdre du poids, ça va être incroyable. Là, je fais traction, muscle-up, tout, mais quand je vais perdre encore plus, ça va être trop. On va enchaîner des 40, des 50 tractions, ça va être incroyable. Et ne t'inquiète pas si les tractions ne sont pas propres. Ne t'inquiète pas si tu bouges un peu, si tu trembles et tout. Tu n'auras pas des tractions droites comme les miennes comme ça. C'est avec le temps, c'est avec la pratique, c'est avec l'effort, c'est avec la rage, c'est avec tout ça que tu vas réussir. Mets de la musique au début, mets un son, fais ça bien, motive-toi, contrôle le mouvement, contrôle ton corps, apprends ça bien et ça va bien se passer. Après, tu pourras monter plus haut, tu pourras te challenger tout seul. Et après, tu vas racheter tes tractions tranquillement. Je n'ai jamais fait de traction avec élastique, mais si ça peut t'aider, mets un élastique. Parce que j'en ai déjà fait ici. J'ai déjà fait pour tester, mais je savais déjà faire des tractions. Et j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment trop facile. Donc, tout dépend de la résistance, tout dépend de ce que tu as. Mets un élastique, comme ça, tu pourras bien faire des tractions, tu pourras être plus à l'aise. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo, si c'est le cas. Mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Mets le code DAMS sur MyProtein, parce que c'est important. Ça fait grandir la chaîne, ça fait évoluer la chaîne. Et n'oublie pas que je propose des suivis sur 12 semaines. Si tu vas avoir ton Body Summer, ton Body Gold, c'est avec moi que tu l'auras. En tout cas, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.